Modern Warfare 2019 Voilà un an que le jeu rebootant la trilogie ayant mené la licence à la gloire est sorti. Alors il est temps de faire le bilan calmement, en se remémorant chaque instant, parler des histoires d'avant comme si on avait 50 ans. Bon, y'a pas mal de choses à dire donc on va pas revenir sur la licence, mais en gros si vous ne connaissez rien à Call of Duty, ça fait... Voilà voilà, je pense que c'est assez bien résumé... Bon on y va ? Parce que oui, n'en déplaise un certain, un Call of Duty c'est aussi un mode solo, avec une histoire qui te met des patates à coups d'événements scriptés. Et le mode solo de ce Call of Duty Modern Warfare débarque avec un message fort, puissant et inédit qui est... La guerre, c'est quand même pas très gentil. Bon ok je troll, en vérité j'ai beaucoup aimé ce changement de ton de la licence. Plus sombre, moins hollywoodien, plus crédible. Pour faire une comparaison avec le monde du cinéma, c'est comme si vous passiez d'un blockbuster de Michael Bay ou Roland Emmerich à un sicario de Donny Villeneuve. Et j'ai adoré ce solo. Alors attention, c'est un solo de Call of Duty donc, c'est très court, c'est scripté et ça ne réinvente pas grand chose en terme de gameplay. Mais putain j'ai kiffé ! Le jeu est plus violent et sombre que ses prédécesseurs. Alors, oui Call of Duty ça n'a jamais été bisounours, RPZ pas de russe. Mais c'était tellement englobé d'explosions et d'actions hollywoodiennes que ça atténuait l'impact de cette violence. Ici, ils ont moins misé sur la surenchère et plus sur des scènes coup de poing. Et là, c'est florilège. Attentats terroristes, exécution de civils, torture, génocide, camp de prisonniers et j'en passe. Et chose intéressante, les héros aussi sont amenés à faire des choses crades. Fini les personnages capables de faire la guerre proprement. On n'idéalise plus la guerre en essayant de la rendre cool. Il faut savoir que d'anciens Call of Duty, notamment Modern Warfare 2, étaient distribués en masse dans les casernes militaires. D'où le côté très patriotique du jeu. Ici, on nous montre les aspects les plus sombres de la guerre moderne. La mission Clean House est un très bon exemple de ce changement de ton. Ici, pas de centaines d'ennemis, juste une petite cellule terroriste de tout au plus dix individus et une frontière entre civils et terroristes imperceptibles. Cette femme va-t-elle se ruer sur l'AK-47 de celui qui, juste avant, la tenait en otage ou se précipiter sur son nouveau-né pour le prendre dans ses bras ? Glacial et sombre. Petit bémol cependant, à plusieurs reprises, le jeu nous donne une impression de choix, sauf que que dalle. Soit l'un des choix mènera à un Game Over, soit les différents choix n'auront pas d'incidence. Du coup, je trouve le jeu un peu moins impactant qu'un Spec Ops The Line où on avait de réels choix à faire. Et la campagne est très courte, même pour un Call of Duty. Comptez 5 heures à peine. Mais c'est 5 très bonnes heures et honnêtement, le jeu est beau. Je précise parce que j'avais commencé mon test de Black Ops 4 en disant que j'étais surpris à quel point c'était moche. Ici, ce n'est pas le cas, le jeu tient la route. Et cette scène de fin nous révélant qu'en fait, ce Call of Duty n'est pas juste un reboot des aventures de Price. Non, non, non. Cette scène redistribue toutes les cartes que l'on connaissait déjà. Shepard, Ghost, Soap, Macmillan, Zachaev père et fils, la mission à Tchernobyl. Tous ces éléments sont de retour. Les mêmes cartes, mais distribuées autrement. Et c'est ça qui est fort. Parce que ceux qui ont découvert la campagne avec cet opus veulent voir la suite. Mais ceux qui connaissent l'histoire des Modern Warfare veulent voir comment les cartes vont être redistribuées. Car clairement, les événements seront différents. Le fils de Zachaev semble bien plus important qu'il ne l'était dans Modern Warfare. Pour le moment, aucune explosion nucléaire en vue, donc Shepard n'a pas de raison de vriller. Zachaev est encore en vie, donc Makarov ne chasse pas Bravo Six. Bref, je ne vais pas le cacher, j'ai vraiment hâte de voir ce qu'ils vont nous proposer. Et l'histoire se prolonge grâce au mode coop. Alors, je vais être très rapide sur ce mode coop, parce que j'ai pas mal de choses à dire sur le multi. C'est pas mauvais, mais ça manque d'objectifs variés et de scénarisation. Ça reste sympa entre potes. Par contre, le mode était intense et très difficile au début, ce qui le rendait intéressant. Malheureusement, trop peu de joueurs y arrivaient et ils ont choisi de baisser drastiquement la difficulté. Alors, je ne suis pas contre rendre le mode plus accessible, mais il aurait fallu nous laisser le choix de la difficulté, parce que après ce changement, j'ai trouvé le mode beaucoup moins intéressant. En bref, un mode sympathique, mais en gros, vous allez faire l'émission une ou deux fois et ne plus y revenir. Il n'en reste pas moins que prolonger l'histoire via ce mode était une bonne idée, histoire qui sera ensuite prolongée via le mode Battle Royale Warzone, mais on verra ça plus tard. Car le moment est venu de parler du cœur du jeu, le multi. Pfff, gardez mon sang-froid. Ça va, j'ai 28 ans, j'ai passé l'âge de m'énerver sur un jeu. Ok, du sang-froid. Deux choses avant de commencer. Premièrement, je suis plus fan de Battlefield que de Call of Duty. Mais je joue à Call of Duty depuis le 2 sur PC, donc c'est une franchise que je connais et que j'ai vu changer. Deuxièmement, au sein de la franchise, j'ai toujours préféré les Black Ops, hormis le 4 évidemment. Excepté Modern Warfare premier du nom, qui est pour moi incroyable que ce soit par mes souvenirs ou par tout ce qu'il a apporté au monde du FPS. Mais voilà, pour les adeptes du c'était mieux avant en parlant de MW2 et MW3, je risque de vous sortir de votre bain de nostalgie et ça peut piquer un peu. Sachez également que, pour que la vidéo ne dure pas 3 heures, je ne parlerai que des problèmes majeurs et non corrigés. Donc je ne parlerai pas du bug d'ombre et d'éclairage que l'on s'est tapé pendant plus d'un mois à la sortie de la saison 2. Ou des petits bugs comme la capacité qui ne veut pas s'envoyer sans raison particulière. Bien, commençons par le SBMM, pour Skill Based Matchmaking. Alors sur le papier, lorsqu'on lit à quoi est censé servir le SBMM, on pourrait se dire pourquoi pas. En gros, c'est un matchmaking qui matche les gens du même niveau. Comprenez par là, les forts jouent avec les forts, et les plus faibles avec les plus faibles. Cela dans l'optique de ne pas faire fuir les nouveaux joueurs qui n'ont peut-être pas envie de se faire charcuter en boucle. Donc sur le papier, c'est douable, mais 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 mais, Activision. Premièrement, si l'utilisation d'un tel système est justifié dans un mode classé avec différents rangs, comme sur League of Legends par exemple, en mode public, ça n'a pas trop de sens. Un mode non classé, c'est fait pour être fun, pas forcément compétitif. Et personnellement, j'ai appris et me suis amélioré en jouant contre des gens bien plus forts que moi, ce que ce système empêche totalement. La solution serait de faire un mode classé avec ce système, réunissant les tryharders, et un mode public, laissant l'aléatoire faire le taf. De plus, il y a une problématique lorsque, comme moi, vous jouez avec des gens qui n'ont pas le même MMR. Mais stoppons tout débat à ce sujet, puisque de toute façon, ça ne fonctionne pas. Si j'en crois Activision, je suis censé être matché avec des gens de mon niveau. Ah bon ? Bah merci de me prévenir, parce que c'est pas flagrant hein, en témoignent les scores de mes équipes. Et du coup, ça ne marche pas pour les plus faibles non plus, puisqu'ils se font exploser également. Et ces screens, c'est pas des cas isolés, ça représente une majorité de mes games. Et quand c'est pas le cas, bah c'est l'inverse. Et je me retrouve contre des gens totalement à chier, la partie dure 3 minutes et fin. Niveau fun, on a vu mieux aussi. Énormément de YouTubers, streamers, joueurs se sont pleins du SBMM, mais ne parlaient que du fait que c'était fatigant de tomber en permanence contre des gens forts. Sauf que pour moi, ça n'est qu'une partie du problème. Si mon équipe était aussi constituée de gens qui ne jouent pas avec leurs pieds, ça m'irait. Sauf que... non. Je me retrouve avec des mecs qui... bon... voilà quoi. Et du coup, il en découle une énorme frustration de matchs truqués. Vous ne gagnez ou ne perdez pas qu'en fonction de si vous êtes bon ou non, vous le faites si Activision a décidé que vous pouviez le faire. Et j'ai vraiment tout essayé, mais quand tu élimines pas mal d'adversaires, que tu débloques quantité de killstreak pour aider, que tu captures les objectifs et qu'au final, tu perds parce que les 5 autres n'ont rien fait de tout ça, et que c'est la dixième fois que ça t'arrive de manière consécutive, bon, comment dire... le seum est présent. En plus, cerise sans le gâteau, les mecs qui sont en triple négatif, ils donnent des killstreak aux adversaires... et devinez quoi... Bonheur... Et le scénario est presque toujours le même, je fais ma game tranquille, tout se passe bien, et soudain, avalanche de merde non-stop jusqu'à la fin de la partie. Et à la fin, tu comprends d'où vient cette avalanche en regardant les scores. C'est littéralement... injouable. C'est une pluie constante de killstreak avec ce genre de coéquipier. Je mettais déjà plein de ce système sur Black Ops 4, car en réalité, ça fait des années que ça existe. Déjà sur Black Ops 2, c'était parfois gonflant. Mais là, on a atteint un seuil vraiment critique. Alors, comme on va le voir plus loin, certains ne font pas d'efforts, mais un jeu avec un bon matchmaking n'aurait pas ce problème. Alors là, ça fait partie des problèmes les plus simples à illustrer pour moi. C'est littéralement à chier. C'est instable. Sur certaines games, vous allez éponger les balles comme jamais, et sur d'autres, vous vous ferez littéralement one-shot. Cette sensation de retard ou d'avance, c'est le tickrate. Un mauvais tickrate sur un FPS, c'est catastrophique. Rien de plus rageant que de tirer 5 balles sur quelqu'un, de se faire coucher en deux, et de se rendre compte que sur la killcam, en réalité, il n'a pris que 2 balles et en a tiré 5. Et le netcode, bah... vous vous voyez derrière un mur ? Bah des couilles. A noter que je ne m'y connais pas suffisamment pour déterminer quels problèmes sont liés au tickrate ou au netcode. Mais pas besoin de s'y connaître en gaming pour se rendre compte que ça, c'est pas normal putain. Au ralenti, on peut bien s'en rendre compte. Le viseur est à côté, les plombs partent vers le mur, l'impact est sur le mur, et moi je suis à 1 mètre à côté. Mais non, selon le jeu, le mec m'a touché. Et encore une fois, j'ai des centaines d'exemples de bullshit de ce genre. Ici, le retard est très visible parce que c'est sur un mouvement latéral. Mais c'est le même phénomène qui fait que parfois, vous aurez l'impression de vous faire one shot. Parce que c'est pas d'un petit retard dont on parle là. Et ce n'est pas un problème de hipbox, car en partie privée, il n'y a pas de soucis. C'est bien le tickrate des serveurs qui est aux fraises. Donc parfois, le mec est clairement à côté et vous tue. Et d'autres fois, c'est totalement l'inverse. Là, le tickrate et le netcode, ils sont clairement partis en vacances. Et ça, c'est des mois après la sortie du jeu. C'est aberrant. La légendaire expression, putain il ne prend pas ses balles, n'a jamais aussi bien porté son nom. Sans parler des fois où les serveurs lagent comme pas permis. Encore une fois, les images parlent d'elles-mêmes. Et on ne va pas parler des multiples fois où je suis mort sans raison apparente. Visiblement, il y a pas mal de cardiac dans les guerres modernes. Alors ici, on va parler de vrai cheat. Non, parce que soyons honnêtes, les trois quarts des gens qui crient au cheat, c'est faux. C'est juste que pour leur ego, c'est plus simple de se dire que le mec en face cheat, plutôt qu'il est simplement meilleur. En témoigne les nombreuses fois où je me suis fait traiter de cheater, sur presque tous les jeux PVP, j'y ai le droit, et vraiment pour des trucs nuls parfois. Genre là, parce que j'ai débloqué 3 AC 130 en une game. Ce qui en soit n'a rien d'extraordinaire. Ici, parce que visiblement, je tire trop vite avec le fal pour que ce soit legit. Et parfois, je ne peux même pas expliquer pourquoi, genre là. Attention, ça va aller vite. Et voilà. Pas compris. Les gens ont toujours besoin de se rassurer. Il y avait ça sur Battlefront 2 avec le fameux, Ouais, ceux qui sont premiers, c'est ceux qui ont acheté des lootbox. Lootbox qui ont été désactivés à la sortie du jeu, et n'ayant jamais mis 1 centime dans le jeu, ça ne m'a jamais empêché d'être premier. Bref, des excuses, toujours des excuses. Mais Modern Warfare a réellement été un fessé de cheater. Ça a commencé par des Wallach puis des IMBot. Et Warzone n'a pas été épargné, loin de là. Le problème est désormais réglé, ça fait longtemps que je ne suis pas tombé sur un cheater, un vrai. Je ne dis pas qu'il y en a plus du tout, mais c'est beaucoup moins omniprésent. Sauf que ça a duré trop longtemps, et ça fait tâche pour un AAA, d'autant plus que c'est vraiment quelque chose qui empêche de s'amuser. Et quand c'est pas les cheats, c'est les glitchs. Ah bah MW3 style, sur pas mal de maps, il y avait possibilité de rentrer dans des textures, nous rendant ainsi invulnérable, tout en pouvant canarder ceux qui se trouvaient à l'extérieur de la texture. Et pareil, même si maintenant c'est corrigé, ça a pris du temps, trop de temps. Encore une chose qui a énormément nuit au fun du jeu, notamment de certains modes comme l'infecter. C'est simple, il y en a pas. Pour moi, la règle d'un bon équilibrage, c'est plus quelque chose est simple à utiliser, moins il est efficace. Et inversement, plus quelque chose est difficile à utiliser, plus il est efficace. Bah sur Moda Noir Phare, cette règle, vous pouvez vous torcher avec. Malgré le nombre conséquent d'armes, majoritairement vous verrez des M4, des MP5, des gros. Euh, aucun rapport avec la morphologie, c'est le nom qu'ils ont donné au SIG. Le R9 ou Origine 12 sur les petites maps est uniquement en guerre terrestre, des HDR et AX50 dans tous les sens. Parce que le M4, MP5 gros sont des armes ridiculement faciles sans recul et qui tuent en 3 ou 4 balles avec une cadence folle. Et les fusils de précision, bien que très peu compétitifs en 6v6 car visant très lentement, sont ridiculement faciles à utiliser en guerre terrestre. One shot dans le torse, aucune balistique à gérer, bref, un véritable point and click. Du coup, pourquoi prendre un fusil tactique avec 5 balles et un temps entre chaque tir pour se prendre des hitmarkers en boucle ? Et ce, même à des distances ridiculement faibles ? Lorsqu'à côté de ça, vous avez des fusils d'assaut avec des chargeurs allant de 30 à 100 balles, des cadences folles et tuant en quelques balles et ceux même de loin. Et c'est dommage, parce que comme on le verra dans les qualités, le jeu propose pas mal d'armes différentes et les sensations de tir sont bonnes. Mais comme ces armes sont vraiment beaucoup plus puissantes, bah au final, tu ne vois que ça. Et pour la guerre terrestre, l'abondance de sniper tue le mode de jeu. Parce que ça crée des games très peu passionnantes. Le nombre de mecs que je vois rester au spawn, allongés ou cachés avec leur fusil de précision et rester comme ça pendant 20 minutes non-stop... Bon, on a pas tous la même définition du fun, hein. Et sur tous les jeux où le fusil de précision est trop simple à utiliser et où il n'y a pas de sniper limite, c'est le même souci. Et Infinity Ward pousse à ce genre de gameplay en rendant le fusil de précision très lent, ce qui est un handicap en 6v6. Alors il y a ceux qui défendent ça en disant, ouais mais c'est parce que ce Cloud of Duty est plus réaliste et qu'en vrai les snipers ça court pas dans tous les sens. Ouais. Bon, de un, c'est le Cloud of Duty. L'essence même du FPS arcade et rapide. Et de plus, c'est trop simple de prendre seulement les aspects réalistes qui vous arrangent. Ne venez pas me parler de réalisme lorsqu'il n'y a même pas de balistique de balle, hormis en Warzone sur les très longues distances, ou de gestion de munitions réalistes. Regardez cet extrait, c'est du .32 vs .32 et je ne croise personne. Pourquoi ? Pas parce qu'on les bloque au spawn parce qu'on est plus fort. Nope. Juste parce que sur 32 mecs, il y en avait au moins une vingtaine le cul vissé dans leur spawn à sniper. Et c'est très souvent le cas, le surplus de snipers tue littéralement le fun du jeu. Notamment parce que le design des maps leur donne de sacrés avantages en proposant de vastes étendues, ou par exemple la possibilité de grimper sur toutes sortes d'infrastructures comme les grues de la map Port de Verdansk. Quelle riche idée. Mais du coup, cela m'amène à un autre défaut, le design des maps. Je vais être très honnête, j'ai assez peu joué en 6v6 à ce moderno à phare. Parce qu'hormis sur Shoothouse, Shipment ou quelques maps comme Gunrunner, on s'emmerde bordel ! Regardez-moi cette fit comme elle est calme ! Les maps ne sont pas adaptées à du Call of Duty, elles sont soit trop grandes, soit trop blindées d'endroits où se planquer. Je comprends ce qu'ils ont voulu tenter, mais ce n'est pas adapté au gameplay nerveux qui est censé avoir un Call of Duty. L'architecture des maps Call of Duty, c'est une ligne droite, une ligne au mid, une ligne à gauche, plus quelques embranchements pour passer d'une ligne à une autre, et point ! Là il y a des fenêtres, des coins, des éléments on se planquer, ou grimper absolument partout ! Ce qui évidemment est clairement designé pour un jeu posé ou un jeu de position. Et comme le TTK du jeu est très faible, bah vous vous ferez quasiment toujours fumer par quelqu'un qui vous attend en viseur fixe. Alors oui, parfois vous pouvez outgun le mec qui vous attend en viseur fixe. Oui, parfois vous pourrez aller débusquer un campeur, évidemment ! Sauf que ça, c'est quand les mecs sont mauvais. Un joueur qui joue relativement bien et intelligemment, ça sera une autre histoire pour le déloger. Et c'est un peu le défaut de ce Call of Duty, c'est d'avoir ralenti le jeu et beaucoup trop avantagé le jeu statique, dans une optique de jeu plus réaliste. Sauf que, c'est Call of Duty ! Alors des rechargements lents, des paralysantes qui durent 10 secondes, des armes très lentes à utiliser, les défis de camouflage de merde comme celui qui vous oblige à vous appuyer sur une texture pour abattre quelqu'un, bah c'est pas optimal pour un jeu arcade énerveux. Tout dans le design du jeu est fait pour ralentir le gameplay. Du coup, j'ai pas mal joué au mode Guerre Terrestre, qui est un sous-Battlefield soyons honnêtes. Parce que quitte à crapahuter pendant plusieurs minutes pour trouver quelqu'un, autant que ce soit sur de grandes maps proposant plus de choix stratégiques. Mais alors, le mode a son lot de mauvaises idées, comme les tanks. Et je fais partie de ceux qui aiment Battlefield pour le côté motorisé, mais là, les tanks sont juste pas fun à utiliser. Contrairement à Battlefield, il n'y aura aucune différence entre un bon et un mauvais joueur de tank, et puis ça a été codé à la piste sérieusement. Regardez, là je veux tirer derrière moi. Et bah non, le viseur est bien face à moi, mais les obus touchent mon tank. C'est physiquement impossible, sauf dans Call of Duty. Et ce problème de viseur pas bien axé, c'est systématique. Sachez également que ce souci est présent sur l'AC-130. Ouais, ouais, vous rêvez pas, je tire sur mon AC-130 avec mon AC-130. Et niveau caméra, bon... Dois-je vraiment ajouter quelque chose ? Mais le truc qui m'a fait rager, c'est le système d'escouade. Similaire à celui de Battlefield, en gros vous avez une escouade de 4 et vous pouvez respawn sur vos coups équipiers, sauf que vous ne pouvez pas choisir votre escouade. Le jeu vous groupe avec des inconnus et pas moyen de changer d'escouade en cours de jeu. Du coup, si vous êtes dans une escouade de mecs qui campent au spawn avec un fusil de précision, bah enjoy ! Ce super moment où vous contournez l'ennemi et que quelqu'un respawn sur vous, sans l'attout fantôme, sans silencieux, vous faire opérer et tuer, ou lorsqu'il se plante devant votre viseur histoire d'être bien sûr que vous ne puissiez rien voir. Parce que oui, je rappelle que grâce au SBMM, mes coéquipiers c'est rarement des lumières, donc j'ai pas spécialement envie qu'ils puissent respawn sur moi. Mais le jeu ne me laisse pas le choix. Honnêtement, copier un système existant dans un autre jeu ne me pose pas de problème, mais le copier en faisant moins bien, ça craint quand même. Et pour finir dans les défauts, le pourquoi. Cette question que vous allez vous poser à maintes reprises. Pourquoi ce prédateur ne me tue pas alors qu'il explose à mes pieds ? Mais que ce prédateur, qui explose sur le toit du bâtiment à un étage au-dessus, me tue ? Pourquoi le tir au jugé des adversaires semble aussi efficace et être guidé sur ma tête ? Je veux dire, on en parle de l'angle improbable qu'a dû prendre la balle pour m'atteindre là ? Une trajectoire qui plonge vers le bas comme ça, c'est une réplique d'airsoft trouver son wish, pas une arme. Alors que mon tir au jugé semble au contraire seulement dessiner la silhouette des adversaires sans jamais les toucher. Pourquoi ce mec me one-shot en me tirant dans le bas du corps, quand moi je tape un hitmarker alors que seule la tête est visible ? Pourquoi ce mec peut me tuer à travers 6 mètres de béton de l'autre bout de la map en one-shot, alors qu'au préalable la balle a déjà traversé un de mes alliés, et que mon PKM équipé de balle chemisée ne traverse pas un simple box de bureau ? Pourquoi je ne peux pas respawn sur mon ami parce qu'il est en combat, et que lui peut respawn sans soucis alors que son pote est mort ? Pourquoi avoir retiré ce système de vote de map présent depuis plus de 10 ans pour le remplacer par un système automatique ne marchant pas, vous faisant tomber sur les mêmes maps en boucle ? Pourquoi ce C4 ne me tue pas alors qu'il explose juste derrière moi ? Et que celui-ci me tue à travers un mur ? Pourquoi les respawns sont aussi merdiques ? Apparaître dans le viseur d'un mec ou au contraire avoir quelqu'un qui pop sauvagement dans votre champ de vision, c'est irrégulier sur Modern Mafar. Et ce, même sur les maps les plus grandes de l'histoire de cette saga. Sérieusement quoi ! Ce pourquoi est source de frustration, parce qu'il montre que le jeu ne répond à aucune règle, aucune logique. Vous pouvez être bon voire excellent, vous ne serez pas épargné par les bullshit du jeu qui sont imprévisibles. Et pour les adeptes du « c'était mieux avant » qui ne parle que des bonnes choses de MW2 et MW3 en citant les bonnes maps ou le fusil de précision qui était agréable à l'époque, c'était juste ça pour vous ? Et que faites-vous des lance-grenades qui vous tue à 10 mètres de distance et que vous pouviez avoir de manière infinie ? Les connexions à l'autre perdu, les téléportations au couteau, l'équilibrage des armes à vomir, les glitches, le cheat sur MW3 PC qui était présent 1 game sur 3, les superbes idées comme main de mort qui permettait aux gens qui se faisaient défoncer de tuer tout le monde autour d'eux en mourant. Bref, je comprends le côté nostalgique de ceux qui se remémorent les bons moments passés sur ces jeux, mais en parler comme des jeux parfaits, c'est mentir. Et en réalité, beaucoup de choses que l'on reproche à ce Modern Warfare 2019 sont des choses que l'on reprochait déjà aux opus de la saga Modern Warfare à l'époque. Un argument qui revient assez fréquemment chez ceux qui défendent le jeu, c'est le jeu est super, mais la communauté gâche tout. Si ton jeu était vraiment super, il serait bien pensé et la communauté ne pourrait rien gâcher. Il n'y a pas de bonne ou mauvaise communauté, il faut arrêter de se leurrer. N'importe quel jeu qui est joué par des millions de personnes sera infesté de gens toxiques, personnes qui en plus sont pas très originales. Non mais Ebola quoi. C'est SO 2013, on est en 2020, sois inventif, parle-moi de Covid. Oh vrai, franchement, je souhaite qu'ils ont tous le corolla là. Oulah, bon ok, faut pas trop en demander à ces gens là. Passez les éternels. Mais couteau de lincé, mais va-t-il quitte ta mère. Putain, qu'est-ce qu'ils aillent se faire enculer, franchement là. Oh la la, ils jouent qu'au couteau, fils de pute. Allez, va t'enculer. Fils de pute. C'est compliqué pour eux. Parfois, on a même le droit à des pipites communes. Mais non, mais comment ça me souvient à faire des éliminations, lui. Quelqu'un lui explique le but d'un FPS s'il vous plaît ? Je pourrais arrêter ce test là après avoir pointé tout ce qui n'allait pas sur ce jeu. Sauf que, contrairement à Black Ops 4, Modern Warfare 2019 a aussi son lot de bonnes choses. Niveau diversité, on est servi. Du classique 6v6 au combat à grande échelle en 32 vs 32 ou du 2v2 intense. Une pléthore de modes différents et dont la sélection change toutes les semaines. Ce qui fait qu'il y a presque toujours de la nouveauté à découvrir. Et ça s'adapte à tout type de gameplay. Personnellement, j'ai eu un énorme coup de cœur pour le 2v2, où je retrouve plus le côté nerveux d'un Call of Duty. Des modes tournois avec des récompenses à la clé, des petits modes pour tester vos performances dans des situations variées. Bref, vraiment c'est le Call of Duty le plus complet à ce niveau. Le 2v2 m'a par exemple permis d'évacuer pas mal de frustrations. Puisque je ne dépendais plus d'un tas d'inconnus relativement mauvais qui foutaient mes parties en l'air en mourant en boucle. Et puis les fameux mecs qui disent easy alors qu'ils se sont juste fait carry, ici font bizarrement moins les malins. Enfin, parfois il y en a qui tentent, comme ces deux français. Mais après un 6-0, le discours change légèrement. Et oui, certaines choses comme le 32vs32 ne sont pas très bien maitrisées. Mais ils ont tenté. Le vrai problème de Black Ops 4, c'est qu'en plus de tous ces problèmes, ils ne proposaient rien de réellement nouveau. Hormis un mode Battle Royale. Honnêtement, on ne peut pas reprocher aux développeurs d'avoir tenté et essayé de faire évoluer les choses. On peut aussi noter une nette amélioration graphique. Alors, calmez-vous, contrairement à ce que certains disent, ce n'est pas magnifique. Loin de là, notamment en multi. Mais c'est très loin d'être désagréable, le jeu est vraiment propre. Niveau sound design, pareil, le bruit des armes est relativement agréable pour un Call of Duty. Il y a tout de même quelques soucis de mixage, notamment au niveau du son des adaves. Mais encore une fois, il y a une réelle amélioration par rapport aux épisodes précédents. Le feeling des armes est très bon quand les serveurs ne foutent pas tout en l'air. Les sensations sont vraiment agréables. En plus, la personnalisation des armes est plus poussée que jamais. Vous pouvez vraiment modifier chaque arme pour l'adapter à votre gameplay. Il y a pas mal d'armes différentes et c'est pour ça d'ailleurs que je regrette que l'équilibrage soit aussi mauvais. Parce qu'au final, on voit toujours les mêmes armes. Et si l'équilibrage est bancal, bon nombre d'armes ont été nerfées grâce aux mises à jour. Comme le 725 qui était atroce au lancement du jeu. Alors qu'à l'époque, lorsqu'une arme était abusée, vous pouviez être sûr qu'elle allait le rester jusqu'à la fin du jeu. Ici, on bénéficie d'un assez bon suivi. Niveau microtransactions, ils se sont actualisés. Je rappelle que Black Ops 4 c'était un jeu à 60 balles, un saison pass à plus de 40€, un pass de combat payant et des skins à acheter. Ici, tout le contenu du jeu, donc nouvelles maps, nouvelles armes, nouveaux mods sont gratuits. Je ne vais pas trop les féliciter parce que c'est quand même les derniers à avoir fait la transition, mais c'est très appréciable. Les seules choses payantes ici sont un pass de combat avec des récompenses assez sympas. Notez d'ailleurs que si vous terminez le pass, vous récupérez suffisamment de points code pour acheter le prochain. Donc concrètement, vous pouvez acheter le premier pass et avoir les autres gratuitement. Et à côté de ça, il y a des skins payants dont le prix est assez élevé certes, mais honnêtement, moi tirer des balles roses avec un M4, je m'en fous complètement. Le contenu de base du jeu et des passes de combat me suffit amplement. La communauté n'est plus scindée entre ceux qui ont un DLC ou non, et ça permet au jeu de se renouveler régulièrement. On a donc ici un Call of Duty très généreux. Alors, je sais, ce point fait débat. Les joueurs PC râlent sur les joueurs consoles avec leur aide à la visée bien fumée, il faut l'avouer. J'ai testé les Call of Duty sur console, donc je peux témoigner. Et les joueurs consoles râlent sur les joueurs PC trop avantagés grâce à leur mouvement plus rapide et des options réglables comme le FOV. Au final, je trouve que les deux ont raison. Tout dépend de la situation, parfois un camp sera favorisé, parfois ce sera l'autre. Mais personnellement, je me suis déjà fait laver par des joueurs consoles en 2v2, et pas seulement parce qu'ils avaient l'aide à la visée, juste parce qu'ils étaient meilleurs. Encore une fois, s'il y a un fond de vérité, c'est accentué à l'extrême pour servir d'excuses, de la même façon que certains crient au cheat pour rien. Mais le crossplay permet de jouer avec tous vos amis et ceux qu'importe leur plateforme, et surtout le problème de Call of Duty sur PC, c'était le nombre de joueurs. Sur PC, les derniers Call of Duty étaient assez vite désertés. Là, plus de problème avec le crossplay. Bon, par contre, les joueurs consoles ont le droit de maudire le PC pour les cheaters. Parce que ça, clairement, c'est venu de notre plateforme. Mais la future coup de pointe de ce Modern Warfare, ça a clairement été le mode Warzone. Sorti en plein confinement et ayant le bon goût d'être gratuit. La concurrence devrait en prendre de la graine. Je ne suis pas fan de Battle Royale, loin de là. Mais vraiment, le mode est bon. Déjà parce qu'il évacue la frustration d'être tué dès le début grâce au goulag et en donnant à vos alliés la possibilité de vous rappeler. En augmentant le TTK grâce au système d'armure, bien meilleur que celui de Black Ops 4. Nerveux, plein de bonnes idées, agrémenté de nouveautés à chaque saison comme le train ou le métro. Ponctué de quelques variations comme le Blindé Royal ou le mode zombie d'Halloween. Et on se retrouve avec un BR sacrément solide et son succès en est la preuve. Reste à savoir comment le mode va évoluer avec Cold War, mais pour le moment, c'est quand même une sacrée réussite. Ce Call of Duty a énormément divisé, s'agissant pour certains du pire Call of Duty depuis des années et pour d'autres du véritable renouveau de la saga. Personnellement, j'y vois un jeu imparfait, avec des défauts très peu excusables pour un AAA mais un jeu qui a essayé de faire évoluer sa recette, qui a pris des risques et a tenté des choses. Honnêtement, je comprends les deux côtés. On peut le voir avec ce test, dans ce jeu, le très bon flirte avec le très mauvais. Donc tout va dépendre de vos exigences. Personnellement, si je déteste certains aspects du jeu, je dois être honnête avec moi-même. Je n'ai pas tenu deux mois sur Black Ops 4 alors que ça fait un an que je joue à Modern Warfare. Ça veut bien dire que, malgré des choses très frustrantes, le jeu arrive à me faire revenir dessus. Bon, c'est aussi parce que j'attends un prochain Battlefield. Et pour terminer, parlons très vite de Cold War. Pour avoir joué à la bêta, je préfère le gameplay plus arcade et plus rapide. On retrouve le système de vote de map, je préfère largement le design des maps qui revient aux fameuses trois lignes dont je parlais. Et globalement, j'ai eu de bonnes sensations avec le jeu. Mais, le SBMM était déjà présent dans la bêta. Les véhicules armés sont encore plus abusés et couplés à des spawns ridicules. Graphiquement moins détaillés et un peu moins percutants au niveau du son. Je doute que ce Call of Duty soit une révolution. Espérons simplement qu'il soit meilleur que Black Ops 4. Sur ce, je vous laisse. Je retourne me faire insulté de cheater. Sous-titrage ST' 501 .